Hello, we are following healing sermons with Pastor Daniel and Timothy of the Most High God. Stay connected. Vous suivez des sermons de bélésons avec le Pasteur Daniel. Commissez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. The offering of divine visitation. Quand Dieu t'a visité. When the Lord visits you. Ou bien quand tu vas rencontrer Dieu. Or when you meet the Lord. Il faudrait en principe la Bible lui dire on ne vient pas dans la maison de la guerre. The Bible says you don't come to the house of the Lord. Empty-headed. Ça c'est la parole de Dieu. That is the word of God. La même fille de Dieu. Tu as quelque chose. Empty-headed means you have something. I notice, especially in your nations. If it's a matter of offering, they do not receive. I notice this in many churches. You are losing. Because the Bible says you get blessings by giving. And by receiving. Non, que en recevant. Or you can only receive blessings. You receive more blessings and giving than receiving. Donc nous comprenons bien que Gideon ici, il a fait l'offre de la visitation divine. He understand Gideon made an offering of the divine visitation. Et il a parti l'hôtel, la place là, il a donné un nom. And he built an altar. He gave it an aid. Ça dit le Dieu, l'éternel de paix. It means the Lord of peace. Voilà. Ça veut dire quand tu rencontres Dieu. It means when you meet the Lord. Et il faut faire un geste prophétique. You need to make a prophetic gesture. Parce que Dieu reconnaît la présence de Dieu. Et il va honorer la présence de Dieu. Dieu a donné l'offre de Dieu. Il a dit à Gideon, je t'attends. Et Gideon est allé préparer l'offre. Et Gideon a préparé l'offre. Et il a donné ça à la part. L'ange a dit, mets ça, qu'il ne faut pas la part. Et après, l'ange a utilisé son baptême. Et Dieu avait mangé l'offre. Et Dieu a mangé l'offre de Gideon. Ça c'est vraiment mépris. Mais Gideon avait peur. À cause de la visitation divine. Il se pensait que quelque chose de mal va se passer. Alors je crois que Dieu avait dit non. Il faut avoir la paix. Et il a baptisé la place. Il a dit, je t'appelle paix. Donc toi et moi. Il veut dire que vous et moi. Appelez-vous entre Dieu. C'est la manière dont Dieu se manifeste dans l'autre vie. Mais Gideon ne croit pas en lui-même. À cause de sa taille. À cause de sa faiblesse. Ma soeur et son frère. Le bien si je dis. Ne regardez pas à ta position physique. Ne regardez pas à ta position physique. Parce que Dieu, il regarde à ta position spirituelle. Parce que Dieu, il regarde à ta position spirituelle. As a child can be older. Que son père. Greater than his father. Ah c'est dans l'esprit que je parle. I'm speaking about the spiritual. L'enfant peut sauver son papa. The child can't save his father. Dans l'enfant. Because in the child. Dieu est la connectée. God is there connected. Le destin que Dieu avait mis en l'enfant. According to the destiny which the Lord has put in the child. Il y a une différence. So there is a difference. Entre la force physique. Between the physical strength. Et la force spirituelle. And the spiritual strength. Même Dieu. Mais Dieu. Il regarde la force spirituelle. And the spiritual strength. Dieu avait vu Géléon. God saw Gileon. Il était un vaillant soldat. He was. Très fort. A strong man. A soldier. Strong soldier. Géléon était en train de voir. But Gileon was seeing. La force physique. The physical strength. Ma soeur et mon frère. Ne vois pas ta force physique. Ce que c'est la force physique. La force physique que tu regardes. Les gens ne sont pas à goûter de toi. Et tu commences à goûter de toi. Ça peut être. Que tu n'as pas beaucoup d'argent. Et tu commences à goûter de toi. Ça peut être que tu es madame. Ça peut être que tu es madame. Et tu commences à goûter de toi. Ça peut être que tu as été divorcé. Ça peut être que tu as été divorcé. Et tu commences à goûter de toi. Et tu commences à goûter de toi. Voilà ça c'est la force physique. Mais Dieu ne voit pas cette force physique. Dieu ne voit pas la force physique. Il y a un serien. Il y a un serien. Sous-titrage ST' 501